L'enjeu démocratique face aux défis démographiques, un modèle solidaire. Et j'appelle pour cette table ronde, Sarah Elahiri tout d'abord, ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse, des familles avec un S, vice-présidente du mouvement démocrate. Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Deux Néo-Aquitains que je salue particulièrement. Geneviève Dariussec tout d'abord, députée des Landes, vice-présidente du mouvement démocrate. Jean-Jacques Lasserre, président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour président. Et enfin Max Orville, député européen. Voilà une table bien remplie. Bon débat à tous. Mesdames, messieurs, chers amis, avant de commencer, puisque cette table ronde porte sur notre modèle social, on voulait commencer par donner la parole en vidéo à un enfant. Quel conseil tu donnerais à tous les enfants malades ? Bon, même aux enfants en général. Oui. Il faut éviter de faire un métier qui te plaît, mais plus un métier qui te rapporte de l'argent et avec ce métier qui te rapporte de l'argent. Fais ce qui te plaît. Vas-y, paye ton loyer avec de l'amour. Oui, vas-y, paye ta providence avec de l'amour. Si on a souhaité commencer ces échanges par cette petite vidéo, c'est parce que dans le fond, je pense qu'on ne le dit pas assez, mais même les enfants l'ont compris, oui, la France est une chance. Notre pays est une chance. Son modèle social est une chance. La France, elle fait quoi au quotidien ? Elle nous éduque, elle nous soigne, elle nous défend, elle nous protège. Et toutes ces grandes qualités, et bien même cette petite jeune fille, elle en a conscience. Mais même si notre pays et notre modèle est envié, qu'on le regarde avec envie, c'est parce que nous sommes une famille qu'il faut aussi le regarder comme il est et avec un regard de vérité. Ce modèle de solidarité, ce modèle social aujourd'hui, il s'essouffle, il s'essouffle. On voit des difficultés naître, on voit un système aujourd'hui qui s'adapte moins à nos vies, peut-être moins à nos risques. On voit un modèle qui, dans le fond, a été construit à une époque où on a superposé aujourd'hui des mesures, des prestations, des protections, mais qui ne s'adaptent plus vraiment, plus vraiment à ce qu'on vit. Et un des exemples et une des illustrations concrètes, c'est par exemple, puisqu'on en a parlé il y a quelques instants, l'équilibre financier. On dit aujourd'hui que notre modèle est déficitaire, mais dans le fond, est-ce que c'est le sujet principal ? La réponse est non. Par contre, ce déséquilibre aujourd'hui est un révélateur, un révélateur de ce dysfonctionnement peut-être, mais en tout cas de cet essoufflement avec certitude. Mais le cœur de la transformation à accompagner, c'est bien sûr son évolution. Son évolution pour pouvoir donner un héritage à nos enfants, pour pouvoir faire que ce modèle sur lequel on s'est bâti, sur le modèle qu'on a bâti, que notre famille politique a construit, puisse être transmis, qu'il ne soit pas conjugué au passé, mais bien au futur. Alors pour ça, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Oui, aujourd'hui, nous avons plus de 3 000 milliards de dettes et je sais que c'est le grand combat de notre mouvement. Plus de 110% de déficit, bien sûr, mais tout ça n'a de sens que si on le met en perspective, en perspective de nos vies. Notre modèle social, il a été construit à l'après-guerre. Nos familles étaient plutôt composées de deux parents, trois enfants, un qui travaille, des parcours linéaires dans les métiers. On rentrait dans une entreprise, on y passait toute sa vie. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est plus les réalités. Aujourd'hui, on a des familles plurielles, on connaît les divorces, on connaît les familles recomposées, on connaît les familles monoparentales. On a des réalités de vie où on n'a plus que deux enfants moyennes, un tout petit peu moins et plus trois. On a une chute profonde de notre dynamisme démographique qui est le miroir de l'optimisme de notre société, qui est le miroir, d'une certaine manière, de la confiance qu'on a dans notre société. Et parce qu'il y a cet effondrement, finalement, de cette dynamique, et cher François, tu as été le premier à mettre en lumière la gravité, en réalité, les conséquences de ce manque de dynamisme et de confiance dans notre démographie, et que cette pyramide s'inverse, s'inverse par sa base. Alors, nous avons le devoir de ne pas tomber dans les grands pessimismes, mais au contraire, de recréer cette espérance, cette envie, en tout cas cette confiance en l'avenir, pour pouvoir transmettre quelque chose, de ne pas être finalement des commentateurs. Alors, c'est quoi un modèle solidaire ? C'est quoi un modèle des solidarités ? Eh bien, ce serait un modèle qui s'adapte plus à nos réalités de vie, c'est-à-dire qui sont moins linéaires, un modèle plus fort quand on connaît le chômage, un modèle plus fort quand on a des galères parce qu'après un divorce, on a des problèmes de pension alimentaire. Et c'est des choses qu'on accompagne dès à aujourd'hui, bien sûr, avec, par exemple, l'automaticité du versement des pensions alimentaires, quand c'est nécessaire. C'est un modèle plus humaniste, ça veut dire aussi qu'il est moins égoïste, un modèle plus individuel, mais ça ne veut pas dire que c'est moins individualiste, pas du tout. Et pour ça, eh bien, il faut qu'on finance cette solidarité à différents moments de notre vie en s'adaptant. Quand on est jeune, quand on n'a pas d'enfant, parfois, et qu'on adore son métier, eh bien, on travaille beaucoup, on participe à son financement avec énergie, et puis il y a des moments où on a besoin d'être accompagné. Et un modèle dans lequel on a confiance, c'est finalement une promesse qui est présente à ces moments-là. Peut-être à la naissance d'un enfant, peut-être quand on a la responsabilité d'un parent qui a besoin, qui a besoin de nous, et qu'on se retrouve en situation d'aidant. Mais, dans le fond, comment on fait ça, alors même qu'on se dit qu'on a tellement de besoins encore ? Comment on fait ça quand on se dit, tous, quand même, puisque c'était une des questions tout à l'heure, qu'on a l'impression qu'on paye déjà beaucoup trop d'impôts, à titre, en tout cas, individuel. Alors, je ne voulais pas parler de moi plus particulièrement, mais je voulais partager avec vous, finalement, une petite réflexion pour montrer peut-être l'écart entre cette perception, en tout cas cette sensation, de dire, mais on paye déjà beaucoup, et est-ce que, finalement, on reçoit la hauteur ? Est-ce que, finalement, notre modèle apporte à la hauteur de notre participation ? Alors, il se trouve que, moi, cette année, j'ai eu un petit bébé, et donc une naissance. Et cette naissance, je me suis dit, combien ça coûte quand même un accouchement ? En moyenne, ça coûte 2 000 euros. Sauf que, pas de chance, pas de bol, ça arrive. Moi, j'ai fait une césarienne en urgence. Alors, une césarienne, c'est à peu près 10 000 euros, à l'hôpital. On a, dans ma famille, deux enfants qui sont scolarisés. Nos deux enfants, c'est à peu près 9 000 euros chacun pour une année de scolarité. Mais, ah oui, ça commence à faire. Et à côté de ça, une année, en tout cas un nourrisson, quand il arrive au monde, eh bien, on a tous les rendez-vous, évidemment, du pédiatre, de la purécultrice. Tout ça amène un certain nombre de dépenses. Je ne suis même pas capable de les chiffrer. Et, on connaît tous des galères. Bon, encore une fois, ce n'est pas spécialement pour raconter, mais moi, on m'a volé ma caravane. Donc, j'ai dû aller déposer plainte, aller voir les gendarmes. Et je ne sais pas tout ça, qu'est-ce que ça apporte. Mais, dans le fond, si je fais juste la moyenne, alors qu'on n'est même pas à la fin mars, notre modèle a investi, juste sur ma famille, plus de 30 000 euros. Est-ce que je paye 30 000 euros d'impôt sur le revenu ? Bien sûr que non. Évidemment que non. Mais, dans le fond, où est-ce qu'on va aller chercher ? Alors, finalement, ces nouvelles ressources, ces nouveaux moyens qui sont nécessaires pour nous permettre de trouver l'énergie permettant d'aller chercher ce modèle qu'on veut donner en héritage à nos enfants. Ce modèle, il doit se construire avec une société plus juste. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de tabou. En tout cas, pas entre nous. Un juste partage des richesses, bien sûr. Mais aussi, je crois que c'est nécessaire, la confiance entre tous les acteurs qui peuvent faire quelque chose. En tout cas, qui ont la charge de la responsabilité de l'action. Et c'est pour ça que cette table ronde, elle mobilise l'ensemble des acteurs qui peuvent apporter un certain nombre de solutions. Accompagner la transformation de modèle social vers un modèle plus solidaire, c'est faire confiance et donner la responsabilité à chacun. Et c'est pour ça que je voulais commencer en donnant la parole à Pascal Brice, qui va nous parler, bien sûr, de l'engagement et de l'engagement des associations en particulier. Merci beaucoup, Sarah, chère ministre, de ce propos de lancement. Oui, le lien social, c'est la force d'une société. La force d'un pays, c'est ce lien social. Et si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est d'abord par le fait de l'invitation du président Béroud, de votre secrétaire général, et je les en remercie. C'est aussi parce que lorsque l'on préside une fédération d'associations de lutte contre la pauvreté, on est à l'aise dans votre famille politique, quand on parle de solidarité. Mais c'est aussi parce que je voudrais partager avec vous ce que je pense que vous vivez partout où vous agissez, où vous êtes élus, où vous militez comme membres du Modem. Partagez ce que je vois partout dans les rues de vos villes, de vos villages, dans les distributions alimentaires, dans les lieux d'hébergement, les accueils de jour, les accueils de nuit, les chantiers d'insertion. Des associations qui vacillent, mesdames et messieurs, qui vacillent, comme peut-être l'ensemble de ce pays. Alors c'est vrai que lorsque j'entends des appels comme celui de votre président à ne pas être dans la résignation, à refuser de désigner dans notre société même des boucles émissaires pour trouver les solutions collectives. Alors je suis heureux de partager cela avec vous aujourd'hui. Parce que je voudrais vous le dire en tant que président de cette association qui accueille un peu partout un million de personnes dans ce pays en pauvreté et en précarité. Et je vous le dis tel que je l'ai dit aux membres de ce gouvernement, je ne peux pas garantir que demain, comme après chaque crise, après la crise du Covid, après la crise du pouvoir d'achat, je ne peux pas garantir que les associations seront là pour la prochaine crise. Je préfère qu'on le sache. Je veux partager avec vous, mais vous le savez, vous le sentez, vous êtes comme moi, vous êtes à Nancy, à Toul, à Bordeaux, à Marseille, partout où je me rends dans ces associations. C'est cela que je reçois. C'est cette fragilisation. Bien sûr, les points d'appui, ils sont là. Tu l'as redit, Sarah, très justement, et j'y insiste toujours. Nous sommes dans le monde l'un des pays les plus protecteurs qui soient. 14% de taux de pauvreté dans notre pays, 10 millions. Sans ces transferts qui font la solidarité des politiques publiques, 22%. Je n'oublie pas la mobilisation des pouvoirs publics que je salue à nouveau au moment de la crise du Covid. Les points d'appui pour la solidarité, ils sont aussi dans la société, les professionnels, les bénévoles, les élus, les agents publics. Mais la fragilisation est terrible et surtout le gâchis. Et je vais vous dire une chose. En fait, c'est ce que je ne supporte pas. Je ne peux pas aller, madame la ministre, à Dax, il y a quelques jours, et entendre une travailleuse sociale me parler de son engagement auprès des personnes à la rue et me dire qu'elle n'a plus les moyens d'agir. Je ne peux plus aller dans toutes ces associations et entendre des hommes et des femmes me dire qu'ils sont dans les impasses de la bureaucratie. Je ne veux plus aller à Caen, dans un lieu d'accueil pour femmes victimes de violences, et entendre des travailleuses sociales me dire qu'au bout de six mois, il leur faut faire un rapport tous les mois à l'administration pour expliquer pourquoi telle dame doit rester. Mais enfin, quel est le respect que l'on a pour l'engagement et l'expertise de tant de femmes et d'hommes dans ce pays ? Cette fragilisation, elle est le fait de cette bureaucratisation de ces métiers. Je l'ai dit au Premier ministre après sa déclaration politique générale. Il veut débureaucratiser, déverrouiller, désmicardiser. Eh bien, je lui présente les 1,5 million de travailleurs sociaux et de travailleurs sociaux dans ce pays qui ne demandent que cela. Qu'on les désmicardise, qu'on les débureaucratise, qu'on déverrouille ce pays, qu'on leur laisse la liberté, la confiance, Sarah, dont tu parlais si justement. Ces fragilisations, elles sont nombreuses. À un moment où vous le savez, vous le vivez dans vos villes, dans vos villages. Cette pauvreté, cette précarité, elle s'étend, elle s'enracine, elle s'installe. Comment faire comme si cela n'existait pas ? Je sais que la société en a la tentation. Dans les villes, dans les campagnes, les jeunes, les femmes. Une commerçante sur un marché chez moi, Malakoff, qui me dit « j'ai jamais vu ça en 30 ans, des personnes âgées qui, à la fin du marché, viennent chercher de la nourriture ». Vous le savez, vous le vivez, vous le voyez ça. Et face à cela, des associations qui sont encore une fois de plus en plus fragilisées et gâchées dans leurs actions. Et notamment, moi, je voudrais devant vous insister sur un point. Parce que ça n'est plus une question seulement de valeur, de respect démocratique. Non, non, c'est simplement savoir que monsieur et madame, travailleurs sociaux, travailleurs sociaux, bénévoles, dans telle association, dans tel endroit de France, aujourd'hui subit un climat qui est un climat de stigmatisation. Parce que la tentation est là, de chercher des boucles émissaires. Lorsque l'on parle des bénéficiaires du RSA, en opposant ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ont du mérite et qui n'ont pas du mérite, ceux qui ne demandent rien et ceux qui sont subordés, demandez quelque chose. Lorsqu'on porte une loi sur l'immigration et qu'on a affaire à un vote au Sénat, mesdames et messieurs, je suis désolé de vous le dire très clairement, qui n'est pas de la même nature que tous les débats qu'il y a eu dans ce pays à l'infini depuis des dizaines d'années, mais qui dit autre chose, et autre chose qui relève de la stigmatisation pure et simple. Tout ceci, mesdames et messieurs, ce n'est plus seulement problématique que des responsables politiques s'expriment de cette manière. Cela alimente soit le découragement, soit la surenchère de la part de celles et ceux qui, dans les associations, sont confrontés à temps d'impasse. Je veux vous dire une chose. Dans ce contexte, dans celui que vit notre société, la lucidité par rapport aux défis que tu évoques, Sarah, elle est une exigence absolue. La crise d'une partie des classes moyennes, elle est là. Et je partage le constat qu'elle est là et qu'elle est dévastatrice pour notre démocratie et notre solidarité. Qu'il y a dans ce pays des hommes et des femmes qui travaillent et qui n'y arrivent pas. Ça, c'est dévastateur. Mais la question que je pose, et notamment au gouvernement, c'est les leçons que l'on en tire. Que fait-on de ce constat-là que je partage et que je partage avec les associations ? Est-ce que l'on désigne en bouc ébissaire les gens qui sont au RSA et qui ne travaillent pas ? Est-ce que l'on dénonce les chômeurs ? Est-ce que l'on met dans le paquet les étrangers, de préférence ? Est-ce qu'on accompagne, est-ce que l'on tolère ce comportement des plus aisés dans ce pays qui refuse de participer là où il devrait le faire ? Je salue les positions de votre mouvement en termes de capacité et de nécessité qu'à un moment donné, chacun participe, cher Président Mattei, à la solidarité nationale. Où est-ce que, et j'en termine, chère Sarah, est-ce que nous sommes capables dans ce contexte où il nous faut de la lucidité, parce que les classes moyennes, une partie des classes moyennes est en crise, que la question de la maîtrise de l'immigration est posée ? Je ne fais pas partie de celles et ceux qui sont aveugles sur ce qui se tiraille la société, au plan culturel, au plan social. Oui, la question de la maîtrise de l'immigration se pose. Oui, la question de l'assistanat se pose. C'est pourquoi nous militons pour un engagement réciproque des personnes. Et donc, ce qui est devant nous, me semble-t-il, et j'en termine par là, et c'est l'objet d'un courrier que j'ai adressé au Premier ministre tout récemment, que nous fassions preuve de sens, des valeurs et de pragmatisme, que pour l'hébergement d'urgence, on cesse de fonctionner au thermomètre, qu'on travaille dans la durée, sur les raisons pour lesquelles, vous le savez, qui vous avez dans les rues de vos villes et de vos campagnes. Des travailleurs pauvres, des gens qui travaillent, 25% des gens à la rue à Nancy. Des jeunes sortis de l'aide sociale à l'enfance, M. le Président, vous connaissez ça bien. Des personnes qui ont des problèmes si considérables et qui pèsent sur tout le monde. Des femmes victimes de violences et qui ne sont pas prises en charge là où elles devraient l'être. Et des étrangers qui ne demandent qu'à travailler et qui en sont empêchés. Répondons à cela. Apportons des réponses à la crise du travail social. Vous ne m'entendrez jamais dire qu'il n'y a pas de limite à ce que l'on peut faire budgétairement. La crise de la dette, dans ce pays, elle est là. Elle existe des choix. Vous ne m'entendrez pas dire que, par principe, les réductions de la dépense publique sont un scandale. Mais en revanche, que la dépense publique soit là, qu'elle soit là dans la durée, que l'investissement social soit présent. Je pourrais vous en livrer d'autres exemples sur la question du travail. Et je termine en disant cela. Dans l'état où est ce pays, de ses forces, de ses fragilités, de ses angoisses, tourner le dos, négliger celles et ceux qui, de manière professionnelle ou bénévole, sont présents dans les associations pour faire vivre la solidarité, c'est une faute. Quelle société est-ce que l'on construit en décourageant celles et ceux qui sont dans ces engagements ? Et ça me permet de faire une transition en simplicité parce qu'il se trouve que c'est notre famille politique, c'est notre mouvement et c'est notre groupe qui, sous le mandat précédent, a voté un certain nombre de lois sur le monde associatif pour l'accompagner, pour le protéger, que ce soit dans le cadre de la responsabilité des dirigeants associatifs ou encore, après, sur les lanceurs d'alerte. Et une des premières actions que j'ai faites, et ça va m'amener en réalité très naturellement vers le président Lasserre, une des premières actions que j'ai faites, ça a été de bien sûr travailler sur le rapport du travail social, du Haut Conseil du travail social et de revaloriser, par exemple, les travailleurs de la petite enfance et des crèches en particulier. Pourquoi ? Parce que oui, il y a une crise de l'attractivité profonde, mais une crise de reconnaissance et une crise de place. C'est pour ça que je parlais de confiance. Et cette confiance, elle ne s'établit pas que dans l'action de l'État, elle se construit avec les associations, elle se construit bien sûr avec les départements. Et très cher Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous apporter, toi, ton regard de praticien, d'élu et de président de département ? Bien, merci. Voyons, je vais essayer d'apporter mon contribution avec l'éclairage qui est le mien, bien entendu, après vous avoir entendu, après vous avoir entendu. Et comme en tout, j'ai des fois l'impression que la sincérité et la passion nous conduisent à exagérer le trait pour arriver à faire passer ces idées. Mais je suis très heureux de faire connaissance avec vous. Nous nous connaissons un peu. J'aimerais poursuivre la conversation que vous avez, donc, avec le débat que vous avez engagé, notamment par rapport au monde associatif. Le regard que je jette, alors, bien entendu, la société change à toute allure et les sujets de grandes préoccupations pour les collectivités changent forcément de nature d'interpellation et nous appellent à l'imagination, à essayer d'échafauder de bonnes solutions. La deuxième chose que je ressens profondément, c'est que notre structure ayant changé, les dépositaires de solutions, si je puis m'exprimer ainsi, ont changé également. Si on regarde dans le passé le poids d'autres corps constitués en dehors de l'organisation politique, si je puis dire, quel que soit le niveau des collectivités, le visage a changé et forcément, les élus sont de plus en plus dans ce domaine comme dans d'autres, en relation directe avec le problème posé, sans qu'il y ait, le monde associatif existe, et heureusement, sans qu'il y ait, comment dirais-je, un éventail de réponses aussi large, en tout cas, la situation est celle-là. Petite enfance, vous l'avez évoqué, je suis entouré des spécialistes, ça a complètement changé, mais c'est la conséquence directe du changement de la nature de la structure familiale et des angoisses que les familles de maintenant par rapport aux familles qui ont dit à 20 ans connaissent. La nature de l'immigration a changé. Moi, j'ai la chance et le privilège d'être à un bout des Pyrénées. Il y a deux points de passage, le Pertus et le Pays-Basque dans de moins de proportions, mais nous le voyons, nous le constatons et nous voyons les changements avec toutes les raisons profondes sur lesquelles il faudrait qu'on travaille d'ailleurs, qui génèrent cette immigration. Que voulez-vous ? Gibraltar, ça fait 20 km de large. Quand vous êtes au Maroc, vous voyez pratiquement à l'autre côté et il n'y aura pas de possibilité sans qu'il y ait un traitement profond à la racine de possibilité d'indigment, si je puis dire, si je puis en poléis au mot, qu'il peut aller contrarier ces flux qui sont des flux compréhensibles de Maroc. C'est pour ça qu'il faut toujours jeter un regard sur l'histoire et sur la situation des populations. On parlait de RSA tout à l'heure. Je fais partie des premiers départements qui ont cherché à l'expérimentation. Pour quelles raisons ? Même si la relation avait le travail à changer depuis pas mal de temps, même si on a, comment dirais-je, dû supporter les contestations diverses et variées, nous nous sommes jetés de plein pied dans cette aventure. Pourquoi ? Parce qu'elle est normale et logique et fabriquer un idéal et un dessein pour ces populations, si je puis dire, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus exaltant. Traiter le gîte, le couvert, c'est bien, mais apporter à chacun la conscience que son devenir existe et que nous sommes des co-constructeurs de son devenir, mais servir aussi pour les EHPAD. Regardez maintenant, les EHPAD sont soulagés parce qu'on peut faire venir des animaux de compagnie dans les EHPAD. C'est très significatif de la recherche des citoyens et c'est normal. On ne peut pas régler, comment dirais-je, le sort du citoyen uniquement aux précautions de caractère alimentaire, évitons, si je puis dire, sans essayer d'aller au-delà. Ceci a changé, il faut qu'on essaie d'apporter des réponses. Vous avez parlé du statut des travailleurs sociaux en général. Le social n'est pas le seul domaine. Vous le savez très bien et c'est pour cette raison qu'il faut regarder ceci avec beaucoup de lucidité et regarder dans les endroits où nous pouvons peser au niveau du RSA et de l'imagination qu'il nous faut développer pour fabriquer les carrières de demain et les solutions de demain, au niveau de l'immigration, les MENA. Nous en avons au quotidien et on n'imagine pas la volonté d'insertion et la possibilité de chance offerte pour nos entreprises que de bien traiter de ce problème. L'un des clichés dévastateurs que tout ceci, il faut le regarder avec beaucoup de lucidité et je dis très sincèrement, moi je suis heureux dans cette formation politique parce que c'est la première et je suis probablement le plus vieil adhérent de toute l'Assemblée. C'est la première qui porte avec autant de persévérance, avec autant de lucidité. Non, non, je le bats à plate couture. Avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup d'intelligence, je le dis, qui porte ces sujets donc extrêmement compliqués et je vais vous en dire deux mots. Nous avons toujours été sensibles, séduits par ce mot qu'on profère à longueur d'année, l'humanisme. Ça vous fait monter l'adrénaline, dresser les cheveux sur la terre, d'accord. Mais une fois qu'on l'a dit, notre boulot, notre talent consiste à savoir de quelle façon on le conjugue et de quelle façon ce mot est traduit en termes opérationnels. Donc c'est ce que nous sommes quelques-uns quand même issus la plupart du temps de nos familles politiques à essayer de conjuguer. Cette belle idée, ce mot qui est un mot qui nous galvanise tous, bien sûr, et qui devrait être le seul idéal dans la vie, de quelle façon. Alors voilà, nous essayons dans notre département d'apporter des recettes. Je ne vais pas les énumérer, ce ne sont pas des recettes duplicables ou alors ça passe par des mots communs, l'écoute. Si la situation d'une famille que nous avons en face de nous est telle qu'elle est, il faut faire l'effort. J'essaie de le dire à mes cadres, à nos collaborateurs, un effort de recherche sur leur histoire et leur origine. Tout s'explique dans la vie. Forcément, le respect, l'écoute, ça passe par le respect aussi. Toujours prendre en considération le langage, ça ne veut pas dire s'écarter de ses propres points de vue, mais il y a toute une série d'attitudes, je pense, et de petites recettes à développer et qui doit déboucher, me semble-t-il, sur un grand sujet que nous devons traiter, c'est la culture des entreprises, des collectivités publiques. Il y a une culture générale à modifier, à développer, même si les temps sont durs. Et conjuguer ceci au regard, bien entendu, alors des impératifs désagréables, le fonds de roulement, les fins de mois. Nous vivons dans les départements, j'en profite au passage parce qu'il y a beaucoup de ministres pour dire que les départements sont celles des collectivités qui souffrent le plus en ce moment, parce que leur engagement social, notamment celui que l'on évoque aujourd'hui, se croise complètement avec les seules ressources que nous ayons, c'est les droits de mutation. Quand les affaires vont mal, comme maintenant, les droits de mutation s'effondrent, par contre, la demande sociale, il y a à revisiter, laissez-moi la possibilité de le dire, à revisiter de fonds en comble tous les éléments de la décentralisation, de la redistribution des compétences et de l'origine des ressources financières fondées et basées sur la nature des engagements que l'on nous donne. Que voulez-vous ? C'est comme ça la première chose que je voudrais vous dire et je vous en conjure, après avoir dit mon embarras sur l'humanisme, comment peut-on le conjuguer ? On peut. Une culture d'entreprise, de collectivité, ça se réfléchit, ces congrès sont superbes, ça se discute en interne et ça se partage. Vous savez, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui sont le plus souvent opposés à des attitudes de solidarité ont des convictions qui s'effondrent lorsque leur famille est touchée, soit par leurs enfants, soit par eux-mêmes, soit par les personnes de leur entourage qui vieillissent et je vous assure que les principaux opposants, les personnes qui nous embarrassent souvent, on va tranquillement aller les chercher sur leur cursus personnel leur disant, et alors ? C'est plutôt mieux comme ça ? Il ne faut pas faire ? Il faut lever le pied ? Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. La culture des entreprises, la situation très embarrassante des départements et dans ce sillage-là, je suis convaincu que la solidarité doit s'exercer sur un plan territorial parce que très souvent, les équilibres territoriaux sont des contributeurs à l'équilibre social et on l'a vu après le Covid, mais on sent que maintenant, il y a véritablement une recherche sociétale, une sorte de réassurance par rapport à des choses que nous avons perdues. Les équilibres territoriaux, ça veut dire aussi la fabrication des services divers et variés au plus proche des gens qui sont nos demandeurs et puis je le dis, la décentralisation, je suis convaincu, après avoir exercé plusieurs types de responsabilités, que le social nécessite beaucoup plus que le reste encore de la proximité parce que c'est là qu'il y a du bon savoir-faire, on peut en avoir à tous les échelons, mais la vraie sensibilité, la vraie sensibilité, celle qui conduit le décideur ou celui qui suggère une action à taper dans le mille, la vraie sensibilité, elle se fabrique au social parce que rien ne changera la relation directe, surtout lorsqu'on évoque des choses qui touchent votre âme, votre esprit et qu'on ne met pas une égoation sur une directive ou sur un ordinateur. C'est pour cette raison, c'est pour cette raison que je pense qu'il faut qu'on veille à la bonne santé, bien entendu, des conseils départementaux de toutes les structures qui s'occupent de ceci. Parce que je le redis peut-être un peu lourdement, on traite d'un sujet, on va jusqu'au plus profond de chaque être, de chaque citoyen et rien ne change, que voulez-vous ? C'est la différence qu'il y a entre une réunion en visio ou une réunion en direct. C'est quand même pas pareil. Pardonnez-moi de la comparaison, la proximité, je pense, doit s'imaginer notamment sur des sujets comme celui-ci. Et ça, je vous le dis très sincèrement, c'est l'expérience qui m'y conduit. Et sur le premier point que j'ai évoqué, l'humanisme, de quelle façon le traduire, vaste chantier et je serai très curieux et prêt à discuter avec les uns et avec les autres pour voir le visage. Et c'est là qu'il faut également innover le visage que ceci peut prendre parce que je suis convaincu qu'il y a des trésors d'imagination développés. Merci beaucoup. Et ce trésor d'imagination, il faut évidemment le développer et en particulier quand on est le plus fragile ou la situation la plus fragile. C'est pour ça que dans cette décentralisation, il se trouve qu'une loi a permis par exemple maintenant au bloc communal d'être l'autorité régulatrice de la petite enfance parce que la réponse, elle est au plus près. Mais c'est aussi les plus vulnérables, c'est aussi les aînés et c'est aussi parfois nos enfants, c'est parfois nos grands-parents qui se retrouvent en situation de dépendance ou de perte d'autonomie et évidemment la parole, je souhaite la donner à Geneviève, à Madame la Ministre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on a en plus un effondrement démographique et donc un modèle avec une pyramide qui s'inverse et des besoins croissants, des besoins nouveaux et cette solidarité, elle tient si on réussit à ne pas tomber dans cette guerre des générations, bien au contraire, qu'on arrive à tisser en réalité le lien entre les deux puisque c'est pour nos enfants que nous construisons mais on peut construire que si on accompagne en tout cas les plus anciens. Geneviève. Merci, merci Sarah. Bon, moi ce que je... Il y a toujours le ton avec lequel on parle des choses et je voudrais qu'on n'en parle pas comme d'un fardeau. Moi, parler des vieux, des personnes âgées, de la dépendance, ça ne doit pas être un fardeau pour notre société. Parler des personnes en grand besoin dont vous avez parlé tout à l'heure, ça ne doit pas être un fardeau pour notre société. C'est un sujet qu'il faut qu'on traite avec sérieux, pragmatisme, hauteur ou proximité selon le cas mais ça doit être des sujets d'espoir et des sujets que l'on doit porter avec une grande conviction et un grand enthousiasme. Bien sûr que notre société change, ça a été dit, baisse de la natalité et puis quand même un sujet heureux, c'est allongement de la durée de vie parce qu'on vit plus longtemps et en meilleure santé. Donc ça, c'est un point positif du vieillissement des populations. Aussi, il y a des points positifs. Et donc, bien entendu, notre société évolue avec une démographie tout à fait différente et une sociologie tout à fait différente. Et dans mes jeunes années, le bloc familial, c'était un bloc familial dans une maison vivait trois ou quatre générations. Il y avait ce qu'on en appelait une solidarité familiale en définitive. Et aujourd'hui, nous sommes plus dans une solidarité sociétale. C'est-à-dire que les personnes âgées, elles sont plus à la charge de la société en général ou les personnes fragiles parce que c'est l'évolution de notre société. Je crois que ce n'est pas péjoratif, c'est un fait et nous devons avancer dans ce fait-là. Alors oui, en 2020, les plus de 65 ans représentaient plus de 20 % dans notre pays et ça a augmenté de 5 points en 20 ans. Entre 2020 et 2030, les 75 et 85 ans augmenteront de 50 % en France. Il n'y a pas que la France, il y a l'Europe entière, en fait, qui est dans cette situation démographique. donc nous avons un enjeu qui est un enjeu français. Nous avons un enjeu qui est un enjeu français avec la proximité nécessaire pour la mise en oeuvre de ces politiques. Bien entendu, la hauteur nécessaire pour organiser et structurer ceux qui mettent en oeuvre ces politiques pour, bien entendu, voter les budgets. Mais nous avons aussi un sujet européen qui est un vrai sujet qui touche qui touche l'emploi, qui touche aussi la typologie de la consommation, qui touche la formation, qui touche aussi tout simplement la jeunesse, qui aura besoin, elle aussi, dans la solidarité sociétale, d'aider à aborder tous ces sujets. Donc je crois que nous avons des enjeux devant nous qui sont importants. Donc il faut adapter notre société. Il faut adapter notre société. Alors les retraités, les personnes âgées, par exemple, puisqu'on parle de personnes âgées, il y a des retraités actifs. D'abord, ils restent actifs très longtemps. Comment leur permettre d'accéder à l'emploi ? On en parlait tout à l'heure. Comment, pour ceux qui le souhaitent, il y a des retraités qui souhaitent travailler. Comment leur permettre d'accéder à un engagement associatif ? Comment leur permettre d'accéder à toute forme d'activité dans la société ? Et puis on a des retraités qui deviennent plus fragiles en vieillissant. Et enfin, la perte d'autonomie, en général, l'âge moyen, c'est 85 ans. Donc il faut que nous nous adaptions. Il faut adapter les logements, il faut adapter les espaces publics. J'ai beaucoup parlé d'accessibilité quand j'étais en charge des personnes handicapées, mais l'accessibilité, ce n'est pas que pour les personnes en situation de handicap. L'accessibilité, c'est pour la société tout entière et particulièrement les personnes âgées qui sont de plus en plus nombreuses dans nos villes et dans nos campagnes. Donc accessibilité des espaces publics, accessibilité des mobilités et puis lutter contre l'isolement. Je crois que c'est ça que nous devons. Est-ce que ça demande beaucoup de moyens de lutter contre l'isolement ? Je suis désolée, je ne pense pas. Ça demande une prise de conscience collective et ça demande un modèle de société qui n'est plus centré sur sa propre personne mais qui regarde son voisin et qui regarde à l'extérieur. Ce n'est pas toujours une question de moyens, c'est aussi une question de raisonnement de notre société. Donc je crois vraiment qu'on a collectivement des choses à porter aussi dans ce domaine-là. Jean-Jacques parlait de décentralisation. Moi, je suis d'accord, bien entendu, qu'il y a des politiques sociales qui doivent être menées au plus près du terrain et on a besoin de cette décentralisation. J'ai une inquiétude avec la décentralisation complète, c'est l'inéquité territoriale. Je le vois bien avec nos politiques, par exemple, du handicap. Je l'ai bien vu. Eh bien, il y a des actions qui se mettent en oeuvre dans certains départements qui ne le sont pas dans le département d'à côté. Et nos concitoyens, le français, ne comprend pas ça parce qu'on n'est pas habitués. On a été trop centralisés pendant très, très longtemps. Donc comment arriver à avoir une décentralisation efficace, une loi qui soit une loi qui est centralisée, qui est centralisatrice, elle forcément pas bavarde, qui donne un cadre qui permette l'équité territoriale, mais en laissant les mains libres aux acteurs de terrain sur une politique décentralisée pour qu'ils mènent cette politique. Mais que chacun... Donc ça, c'est un vrai enjeu. Mais ce n'est pas si simple que ça à mettre en oeuvre. Voilà. Donc je crois qu'on a cet enjeu-là. Et ensuite, je terminerai en rappelant simplement que les politiques sociales, c'est beaucoup plus que le budget de l'État. C'est le double, bien sûr. Donc ce sont des budgets considérables. Et moi, très sincèrement, on a un chantier devant nous. C'est de tout restructurer. Je suis persuadée qu'on peut faire beaucoup mieux avec autant, voire avec moins. Persuadée. Donc on a un enjeu collectif. Il faut se retrousser les manches. Et je crois que notre mouvement peut porter ça. Parce qu'on porte justement ces sujets de dépense publique et cette attention à l'endettement de notre pays. Je reste persuadée que dans le domaine social, dans le domaine de la santé, dans tout ce domaine-là, dans ces 650 milliards de budget, nous en avons largement assez. Mais qu'il faut repenser les structurations et qu'on soit plus efficace avec ce même argent que nous confient les Français. parce que c'est quand même le travail des Français qui nous confie cet argent afin qu'il soit à leur service. Donc on a vraiment un enjeu qui est un enjeu majeur de faire mieux avec autant. Merci beaucoup. Et c'est un enjeu très cher Geneviève, bien sûr qu'on peut y arriver. On y arrive si on n'attend pas de l'État tout le temps, mais qu'il est vraiment là quand on en a besoin. Et c'est peut-être quelque chose d'assez nouveau, mais il faut l'assumer. C'est peut-être le passage d'un modèle linéaire à un modèle qui répond, qui est au rendez-vous à des moments de vie qui sont particuliers. En tout cas, c'est à construire et c'est à construire avec un regard particulier sur chaque territoire. Parce que les territoires ne sont pas les mêmes, parce que les richesses et les difficultés ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que Max, monsieur le député européen, ce sera l'occasion peut-être de faire un focus, un regard plus posé sur nos Outre-mer, mais des départements qui sont les plus jeunes qu'on ait en France et peut-être même la Martinique plus spécifiquement. Très cher Max. Merci Sarah. Tout d'abord, je voudrais saluer toutes les régions d'Outre-mer puisque aujourd'hui, la Guyenne est présente, Mayotte, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et le sixième dôme de l'Île-de-France. Et oui, en Île-de-France, ils sont plus de 600 000. Bon, bien. Bon, alors, je voudrais dire que je remercie tous les orateurs parce qu'ils ont dressé un bilan que je partage mais complètement, mais qui, en Outre-mer, est amplifié. Et quand on ajoute la crise démographique, la Martinique, peut-être, fait partie des départements les plus jeunes, mais c'est le département le plus vieux de France, suivi de très près par la Guadeloupe. Et dans l'océan Indien et en Guyane, au contraire, nous avons une expansion de la démographie liée notamment à l'immigration. Et ces problèmes dont vous avez parlé sont véritablement présents. Et moi, je suis très heureux de voir que c'est au Modem et François Bayrou qui a compris par tous ses voyages en Outre-mer et tous ses déplacements véritablement ce que souhaite l'Outre-mer. Et aujourd'hui, il y a une crise de l'Outre-mer et il y a une crise de confiance. Il y a une perte dans la République et pourtant, c'est la République qui était notre moteur. Les jeunes ultramarins croyaient dans la France qui était un moyen de s'en sortir. La France, c'est la République. Gaston Monerville le disait, l'ancien président du Sénat. Il disait en rappelant ce que nous avions eu en 1848 avec un décret de l'abolition de l'esclavage de Victor Schellscher et il disait ceci, Victor Schellscher, la République répare les crimes commis envers ces malheureux en leur donnant pour patrie la France et tous les droits du citoyen français, liberté, égalité, fraternité. Alors, si aujourd'hui, on regarde, eh bien, on a la liberté, l'égalité est à géométrie variable. Il suffit de regarder ce qui s'est passé lors de la création du département de Mayotte où tous les droits sociaux ne sont pas présents, créant donc des nationalités ou une citoyenneté française à deux vitesses et lorsque notre jeunesse s'en va dans l'hexagone, elle est considérée pour la plupart des fois comme émigrée même si aujourd'hui le Rassemblement national essaye de faire de l'outre-mer son terrain de jeu en leur disant vous êtes français mais vous êtes français chez vous. Et donc, moi, je voudrais dire qu'on ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit. Geneviève l'a bien dit, il y a une inégalité aussi des territoires dans les subventions, dans l'aide. Le président du Conseil général l'a dit, les élus de la Martinique, de la Guadeloupe souffrent des mêmes problématiques. Moi, je crois que pour réparer ce lien social, il faut restaurer le lien avec la République et cette belle notion de patrie qu'on a laissée tomber. C'est la question éducative qui est notamment laissée en jachère. ce qui fait que les jeunes partent. Comment voulez-vous conserver un lien familial à 8000 kilomètres ? Comment on peut, alors qu'en Outre-mer, la relation avec les personnes âgées, c'était avant notre ADN, les EHPAD ne sont arrivés qu'il y a très peu de temps parce qu'on s'occupait dans nos familles de nos aînés. On n'appelait même pas ça nos personnes âgées, on appelle ça nos aînés. Et donc, cela aussi, ça a été cassé. Alors, il ne s'agit pas de demander toujours plus de subventions. Oui, nous devons avoir et je suis pour le droit à la différence parce que nous avons des spécificités. Pour autant, je suis contre la différence des droits. Je veux l'égalité de traitement mais en même temps un regard moins misérabiliste sur les Outre-mer et les Outre-mer, c'est 80% de la biodiversité française. C'est la grandeur de la France sur tous les territoires, en océan indien, en océan atlantique et dans le Pacifique. Merci beaucoup, Max. Et de l'État social et l'État solidaire, c'est évidemment s'occuper de la priorité de nos priorités, c'est-à-dire de nos enfants et c'est pour ça que je vais appeler Périne Goulay à nous rejoindre qui a animé les ateliers Familles, Enfance et Bioéthique. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, nous avons pour moi un chantier prioritaire, c'est le chantier qui prépare notre avenir que sont nos enfants. Et plus particulièrement dans ce village, nous avions effectivement Enfance, Familles, Bioéthique. Et aujourd'hui, je vais vous parler, j'allais dire, d'une pointe de l'enfance, de ces 2% d'enfants français que l'on met sous protection. Les enfants qu'on appelle les enfants placés, les enfants protégés. Pourquoi ces 2% ? Parce que vous l'avez très justement dit tout à l'heure, ces 2% souvent les retrouvent après à la rue. Ces 2%, c'est aussi ceux qui animent, j'allais dire, beaucoup les conseils départementaux en ce moment. Mais ces 2% d'enfants, ces 2% d'enfants, ça représente 340 000 enfants par an. C'est 20% d'enfants en plus placés en 10 ans. La courbe est exponentielle. Notre pays place de plus en plus d'enfants dans notre pays. Nous devons agir. Nous devons agir premièrement sur la justice. Nous avons une justice d'exception qui est faite avec cette justice civile de la protection de l'enfance. Une justice où l'enfant, victime, n'a pas forcément d'avocat. Une justice aussi où les dossiers ne sont pas donnés à la partie adverse dans les temps. Une justice aussi où il n'est pas possible de faire une contre-expertise. Il y a une enquête sociale, on ne peut pas contrer cette enquête sociale, on ne peut pas faire appel de cette enquête sociale. Alors ce que nous avons proposé dans ce village, c'est qu'on puisse rénover cette procédure civile d'accompagnement des enfants. Nous souhaitons également essayer de limiter les placements de ces enfants. Pour ce faire, nous avons un enjeu, c'est mieux accompagner la parentalité. Ce n'est pas possible que nous ayons 20% de plus d'enfants placés depuis 10 ans. c'est impossible dans un pays comme le nôtre. On a besoin d'accompagner les familles, on a besoin de mettre des vrais soutiens à la parentalité dès le plus jeune âge. On ne peut pas continuer à avoir des enfants placés qui ont des enfants qu'on place à leur tour, qui vont faire des enfants qu'on va replacer à leur tour. Mais c'est quoi ce modèle social ? Ce n'est pas possible. On doit rompre avec ceci. Alors nous proposons bien entendu dans notre groupe plusieurs choses. Tout d'abord, et je tiens à rassurer les départements, nous ne demandons pas la renationalisation comme d'autres parties peuvent le faire. Je pense que c'est important de le dire. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas être exigeant aussi avec les départements. Et vice versa, je vais y venir. On vous demande de faire votre travail au sein des départements. Peut-être qu'il faut construire moins de routes mais un peu plus d'établissements pour les enfants. Peut-être qu'il faut aussi arrêter de placer les enfants dans des hôtels. On a les moyens de faire autrement. Il faut désinstitutionnaliser. Il y a d'autres solutions. Le tiers digne de confiance. L'accueil durable bénévole. On peut faire autrement. On peut faire autrement que de mettre des enfants dans des foyers où ils seront souvent victimes de violences à nouveau. Et donc, on a besoin de départements forts, mais on a besoin de l'État. On a besoin de l'État et c'est là, chère Sarah, qu'on va avoir besoin de toi pendant les prochains mois. On a besoin de soins pour ces enfants-là. Donc, on a besoin que l'État et tout ce qui est santé viennent sur cette politique-là. On a besoin que l'école prenne mieux en compte ses profils d'enfants. On a besoin, bien entendu, que la justice, bien entendu aussi, accompagne ses enfants. Et on a besoin d'un État qui contrôle, qui contrôle les établissements parce que les départements étant financeurs, payeurs et contrôleurs, par moment, on a, à mon avis, besoin d'un tiers pour aller ouvrir les yeux de certains endroits. On a besoin de tout ça, mais on ne peut pas le faire seul. Les départements ne peuvent pas le faire seul. Nous, l'État ne peut pas le faire seul et nous avons tous un rôle d'ajouer. Vous aussi, nous aussi, ne pas fermer les yeux sur les enfants victimes, mais aider aussi les parents sans les juger quand ils sont en difficulté. C'est ainsi que nous viendrons à bout, je l'espère, de cette exponentialité d'enfants placés parce que moi, je ne peux pas me résigner à ce que ces enfants qu'on a accueillis avant leur majorité passent le reste de leur vie aux minima sociaux. On ne peut pas les laisser passer au RSA puis au minimum vieillesse. Ce n'est pas un enjeu, c'est un poids pour notre pays. Nous devons investir dans notre enfance et c'est ensemble avec le mouvement démocrate que nous devons faire une priorité de l'enfance. Et je vous remercie. Bravo Périne. Et puis parce que cette priorité, elle ne peut être qu'autour des enfants et que tu l'as dit Périne, il y a la question de la santé. La santé va être essentielle. 30% des enfants aujourd'hui qui sont accueillis en réalité sont en situation de handicap et ont des besoins spécifiques en termes de santé. 30%, c'est plus d'un tiers. Et c'est pour ça que je vais appeler celui qui a coanimé l'atelier santé, le député Cyril Isaac-Sibyl. Merci Sarah. Bonjour à vous tous. Donc, cet après-midi, je ne suis que le porte-parole du village santé qui était très nombreux. Et notamment, je voudrais remercier Dominique et Nicole qui ont beaucoup contribué. Notre système de santé est dans un État qui nous inquiète malgré les efforts considérables qu'on a pu faire depuis quelques années. Il y a 6 ans, on votait effectivement un budget d'assurance maladie à 200 milliards. Maintenant, on vote un budget d'assurance maladie à 250 milliards, plus 25%. Et il est toujours en déficit. Donc, on fait des efforts et malgré ça, effectivement, ça s'aggrave. avec quand même des bonnes nouvelles. Comme il était rappelé, effectivement, on a gagné 15 ans d'espérance de vie en quelques générations. Mais aussi, ça entraîne un vieillissement de la population, une augmentation des maladies chroniques, des maladies évitables. Alors, moi, je ne voudrais pas rester sur un constat. Et effectivement, je pense qu'on divise, le monde se divise en deux, les pessimistes et les optimistes. Et effectivement, nous, dans le village santé, on est plutôt optimistes. Et donc, on a voulu faire des propositions et notamment en se concentrant pas forcément sur le soin parce que notre système de santé est essentiellement orienté vers le soin. On a voulu le faire en parlant effectivement d'une politique de prévention. Depuis 1945, effectivement, notre système sait produire des soins. Par contre, il n'a pas su produire une prévention. La prévention, ça passe par la promotion de la santé tout au long de la vie, dès le plus jeune âge, dans les entreprises et bien évidemment pour nos aînés pour prévenir la perte d'autonomie. la promotion de la santé, ça passe par un apprentissage des responsabilités individuelles et collectives et par rapport à ça, on fait plusieurs propositions. Il y a une petite fiche au niveau qu'on a produit, effectivement, qu'on ne peut pas vous faire parvenir. Il faut avoir une approche territoriale portée par les collectivités et cela bien au-delà des politiques de l'assurance maladie. Je rappelle effectivement que concernant les mesures santé, une des mesures qui a été les plus efficaces chez Elisabeth, par exemple, c'est le plan vélo. Le plan vélo, effectivement, améliorait collectivement d'une manière populationnelle notre santé et ça prouve bien que la prévention va bien au-delà de notre système de santé et qu'il allie environnement déplacement, urbanisme, logement. Donc, on a fait un tas de propositions et on reste optimiste dans le sens où la prévention, pour nous, est une manière effectivement de sauver notre système de santé qui va plutôt mal. Merci à vous. Et puis, dernière petite chose, pour ça, il faut qu'on en discute et c'est vrai qu'on a peu de vision et je voudrais remercier effectivement le président Matéi, Jean-Paul Matéi. Le groupe a inscrit le 2 avril une discussion en hémicycle où, effectivement, depuis 6 ans, on sera les premiers, le groupe Modem, sera le premier à parler de prévention à l'Assemblée nationale et on a besoin effectivement de ces discussions, on a besoin effectivement d'échanger pour établir des visions, des objectifs, des priorités. On a effectivement un trésor qui sont les données de santé, on ne les exploite pas suffisamment et donc pour ça, il y a des chantiers dans nous. merci à vous. Merci beaucoup, Cyril, et finalement, c'est le mot de la fin puisque face aux défis démographiques pour aller construire ce modèle plus solidaire, alors oui, il faut prévenir, il faut prévenir des violences faites aux enfants, il faut prévenir des ruptures, il faut prévenir en réalité bien avant des difficultés et cette culture de la prévention, nous l'avons. c'est pour ça que ça me permet de faire la transition vu qu'on a été un peu long et d'accueillir le garde des Sceaux qui vient de nous rejoindre, Eric Dupond-Moretti. Bravo. Bravo.